Bonjour tout le monde, alors je me présente, je suis Laïa Al-Jaber Fawaz et ancienne élève de Madame Slou ici présente. Elle a été mon professeur dans les années 95 jusqu'à son départ en Afrique du Sud où elle a fondé une école. Elle est revenue 14 ans plus tard, donc en 2019. Je l'ai retrouvée 14 ans plus tard aussi et j'ai repris la danse avec elle et c'est comme si je n'avais jamais rien arrêté en fait. Donc c'est toutes les bases solides qu'elle a laissées, toute la rigueur, tout l'acharnement, la dévotion qu'elle a mis dans son métier, dans son enseignement qui sont restées. Je me rappelle qu'à l'année du bac déjà, on était surchargés, mais on ne ratait pas une occasion de venir à notre cours de danse. C'était vraiment un lieu de ressourcement, un lieu de défoulement d'expression, des tensions. Et surtout quand on sait aujourd'hui toute la difficulté qu'ont cette génération à exprimer les émotions, à communiquer, à échanger. C'est un langage à travers le corps qu'est la danse, quand on sait que les mots font parfois défaut dans l'expression de ces émotions. Et moi, en tant que psychothérapeute sophrologue, je reçois énormément d'enfants, justement grands et petits, d'ailleurs des adultes aussi, qui ont des difficultés dans l'expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'encouragerais toute cette génération présente et future à s'investir dans l'art, dans l'éducation artistique, à travers la danse, à travers l'Académie des Ballets Russes du Sénégal, Maurice Béjar, qui est établie au Grand Théâtre ici, à venir voir ce que c'est, à venir essayer, à venir s'inscrire. C'est une académie aussi qui promet de pouvoir poursuivre des études en danse en Russie. Donc c'est quand même une opportunité, une occasion unique pour des générations de futurs danseurs, quand on sait que les Sénégalais sont très talentueux en plus et très doués dans l'art. Donc c'est vraiment une occasion unique pour eux, de pouvoir intégrer cette académie et de pouvoir aller en Russie faire des études à travers la danse, dans la danse.